Les yaourts fabriqués à Saint-Cyprien sont à nouveau prêts à être expédiés. Pourtant, ce ne fut pas toujours le cas, notamment la semaine dernière. Le mécontentement des gilets jaunes a fortement mis à mal cette petite entreprise périgourdine de 23 salariés qui fabrique un produit laitier périssable. Il y a eu tout simplement un énorme engorgement et donc on s'est retrouvé à ne plus pouvoir expédier nos yaourts et donc avoir peur aussi sur le fait de continuer et de se poser la question de continuer à fabriquer ou non et de ce qu'on allait faire aussi de nos stocks. Même inquiétude pour l'ensemble de l'économie du département. Les blocages ont forcé de nombreux chefs d'entreprise à réduire ou stopper l'activité. Commerce agro 50 à 85% de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. La restauration 50% de chiffre d'affaires perdu sur cette même période. Les transports 20 à 40% l'industrie lourde parce qu'ils ne peuvent pas récupérer de l'orée des matières premières. Donc il faut vraiment que ça cesse. La grogne sur le bord des routes a été entendue et comprise. Seule doléance des dirigeants de sociétés envers les gilets jaunes aujourd'hui ne plus s'attaquer à l'économie. Cette colère, je la comprends. Néanmoins, cette colère ne peut pas avoir pour conséquence de bloquer les routes, de bloquer les flux, de bloquer les flux alimentaires et de bloquer l'économie. Que les citoyens de notre pays se mobilisent, on l'entend. Mais par contre, il faut vraiment être prudent sur la manière parce que justement, on est en train de toucher des emplois. Pour les entreprises de Dordogne, les pertes se chiffrent en centaines de milliers d'euros. Le MEDEF estime que 500 salariés environ ont été mis au chômage partiel pendant le mouvement des gilets jaunes. Merci. 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 Merci.